Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien, je suis désolé de vous avoir abandonné à un moment très important, mais rassurez-vous, je vais me rattraper et je vais vous proposer un combat, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit assez épique, même si je ne vous garantis rien, et c'est parti ! Non, j'ai pas peur. Non, non, je n'ai pas peur. Sous-titres par Juanfrance Hasta luego. C'est parti ! Loupé ! Lié sur le TMP, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse par contre. On va monter en haut. Alors, hop ! Ça, c'est parfait. Je vais la combiner avec ça. Comme ça, j'aurai de quoi me soigner. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose de l'autre côté ? Oui ! On va le combiner aussi avec l'herbe rouge. En fait, une herbe rouge combinée avec une herbe verte, ça a les mêmes effets qu'un spray des premiers secours. Sauf que, par contre, ça n'augmentera pas mon... Ah oui, c'est vrai, par contre, tu ne vois pas tout. Ok. C'est celui-là, celui-là, celui-là. On va tranquillement... On va tranquillement... Et attention. Heureusement que j'ai mis start à ce moment-là. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Allez ! Yo ! Looper ! Oh ! D'accord. Il ne m'a pas loupé. Il va falloir quand même que je fasse gaffe. Bon, quand est-ce que... Ah bah voilà ! Il est éteint. Mais la gana n'est pas pour autant finie. Parce que là, le vrai combat commence. Et là, il n'est pas facile du tout. Ok. Alors... Est-ce qu'il y a ? On reprend la charge. Et là, on va y aller. Alors, est-ce que je ne peux pas utiliser... Une grenade agoglante ? Comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop, on y va là. Non, tu ne mourras pas. Je t'interdis de m'avoir. Ouf ! Ouf, il m'a donné une sacrée mandale. Ok. Euh... Qu'est-ce que... Je crois que j'ai dormi équipé avec le fusil à pompe. Ça me gonfle de devoir utiliser... Le problème, c'est que si je me prends encore un coup, je meurs. Bon, tant pis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en haut. On va le guetter. Et... Alors, où est-ce qu'il est ? Ouf ! Ouf ! Bon. Et on descend. Je sens que ça va être chaud. Oh, est-ce qu'il est... Ah, il est là. On va descendre. Ah, mais il y a une nerveuse en bas ! Oh, zut ! Je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu. Allez, on va descendre et on va récupérer. Attends, je n'ai pas rêvé, il y a bien une herbe au moins. Il me semblait bien que j'avais bien vu. Oh ! Je sens que ça va être dur. Oh, j'ai eu chaud. Oh, est-ce que j'ai eu chaud ? Ça, c'était du combat épique, les amis. Ah oui, la fin d'une lignée. Ah oui, tu m'étonnes. That's great. Et on récolte la modique somme de 30 000 PC TAS. Je vais en profiter pour terminer de faire mes expertises. Mais je crois que j'ai tout récupéré. Il me semble. Ouais, j'ai tout récupéré, alors allons-y. Ouais. Comment je... Ah, voilà. Est-ce que tu as bien, Leon ? Ben, ça va, ça va. Je me suis fait défoncer, mais sinon, ça va, ça va. Je vais vite en profiter pour aller racheter des trousses, etc. Parce que là, je vais sacrément en avoir besoin. Tiens, je vais vous demander une chose. Est-ce que vous pourriez me mettre une note sur 10 pour mon combat contre Vittores Mendes ? Histoire de savoir ce que ça vaut. N'hésitez pas à être sévère. Bon, on va prendre un spray de premier secours. Et un autre spray de premier secours. Ah, merci. Merci. Et on va sans plus tarder se soigner. Et on va s'éloigner. Voilà. Et voilà. Eh bien, je crois qu'on en a bientôt terminé avec la première partie de l'histoire. Eh oui. Franchement, pour un survival horror, Resident Evil 4, notre prochaine étape, c'est le château. Resident Evil 4, franchement, peut se vanter d'avoir une très bonne durée de vie pour un survival horror. Alors, c'est vrai que depuis, bon, il y a Dead Space qui a aussi une bonne durée de vie. Et malgré tout, à l'époque, c'était rare qu'un jeu comme ça puisse avoir une durée de vie aussi conséquente. En général, un Resident Evil nécessite 6 à 7 heures de jeu pour être terminé. Là, il fallait environ entre 10 et 15 heures pour Resident Evil 4. Je vais en profiter pour vous poser la question du jour. Qui est, avec quelle console vous jouez et vous avez joué et vous continuez de jouer ? Moi, pour ma part, j'ai toujours été très Nintendo. Ça a commencé avec la Super Nintendo, puis ensuite la Game Boy, la Nintendo 64, la Game Cube. J'ai vraiment adoré toutes ces consoles-là, en particulier la Game Cube. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu le succès qu'elle méritait. Et j'ai aussi... Oh, il y a du monde là-bas. J'ai aussi beaucoup aimé la Game Boy Advance et la Nintendo DS. Et puis finalement, je suis passé à la Xbox parce que j'étais un petit peu... J'ai pas été tout à fait séduit par le... Alors, attendez, je vais recharger mon filière pour moi parce que ça me sera peut-être utile. J'ai pas été totalement séduit par la manette de la Wii. C'est vrai qu'elle avait un côté très convivial, mais je sais pas, j'ai eu du mal avec. Et puis en plus, il y avait des jeux en particulier que je voulais sur Xbox, qui était à l'époque Halo et Gears of War. Alors là, ça va être dur. Là, ça va être dur de chez dur. Voilà. Allez, recule, 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 recule la chair. Recule, 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 recule. Recule. Alors, je vais vous montrer un petit truc très rigolo. On recule comme ça. Comme ça, tranquillement, tranquillement, tranquillement. On s'éloigne un petit peu. Oh, il y a encore des sous-sous dans la peau poche. Oh, 5500 PC, ça c'est bien ça. Voilà. Là, je suis assez éloigné. Il y a un autre truc qui brille là. Oh, décidément. Attendez, des munitions de revolver, on ne crache pas dessus. Donc voilà, je vais reculer comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc bien, tranquillement, comme ça, tranquillou. Il n'y a pas de souci. Il n'y a personne derrière nous. Ok. Attention. Hop, je me retourne. Et là, soudou ! Ta-da ! Surprise ! Il y a du monde. On va peut-être réaller au fusil à pompe là, parce que... Il commence à y avoir beaucoup de monde. Saligo. Ouh, 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 viens, lâche-les. On y va, on y va. Recule, 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 lâche-les. Reste pas là. On va y aller comme ça. Hop. On va attendre que l'autre abruti... Tiens, je vais rester ici. Il fallait m'occuper des méchants. Tu me laisses tranquille. Et toi, tu me laisses tranquille aussi. Allez, viens, chelais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres items ? Ouh, il y a plein de trucs sympas, là. Oui, ça, c'est bon, ça. Donc, c'est bon, ça. J'aime, ça. Follow me. Voilà, les dernières petites expertises. Oh, du bleu velours. Et bien, voilà. La première partie, donc, du jeu est terminée. On the other side of the bridge. Yeah. You take that one. Okay. Ready ? Eh oui, c'est la vie, mon gars, c'est la vie. Bon, ben, j'ai toujours 80% de coups au but, ce qui est plutôt pas mal. Alors là, on va profiter tranquillement de nos emplettes, là. On s'équipe, on vend, on s'approvisionne en armes, équipements. On l'a bien mérité parce que là, c'est une autre partie qu'on attaque et qui n'est pas forcément plus gentille. Alors là, on va préparer le coup de couteau. Voilà. Non, mais, j'espérais m'avoir, hein. Oh, j'aime ça. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer ? Ça, c'est très bien. De l'autre côté, il n'y aurait pas quelque chose ? Non. Ok. Alors, mon ami. Nous allons marchander tous les deux. Alors, c'est parfait, regardez, il y a des nouveaux trucs. C'est parfait. Alors, on va d'abord revendre un petit peu tout l'ensemble. Qu'est-ce que je n'utiliserai plus ? Spinelle. On revend. Le velours. On revend. La chope. Je ne revends pas tout de suite. Je vais attendre d'avoir le dernier truc. Fusil à pompe. On revend. Et maintenant, on achète. Déjà, pour commencer, la mallette. Avec ça, on peut faire plein de choses. Le Broken Butterfly. Ah, ça, c'est bien ça. Mais je ne vais pas le prendre tout de suite. Ça, par contre, je vais le prendre. On va le mettre ici. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il me donne des munitions avec. Et on va prendre le fusil semi-automatique. Ah, attendez. Attendez. On va faire un peu du rangement parce que là, c'est le bordel. On va mettre ça ici. Ça. On va le mettre ici. Toi. Tu vas te mettre ici. Grenade. On va mettre là. Et là, l'autre grenade ici. Et maintenant, on peut prendre le fusil semi-automatique. En plus, l'avantage, c'est que j'ai encore de la place. Regardez. Il me donne 10 munitions d'office. Et j'ai bien fait de garder les munitions de fusil de précision que j'ai ramassées jusque-là. Parce que là, ça va m'être fort utile. Lunettes de lance-mine. Lunettes de fusil semi-automatique. Ah, ça peut être pas mal, ça. Mais bon, je n'ai pas encore suffisamment de place pour me permettre de tout mettre. On va prendre un spray des premiers secours. Ça, ça par contre, ça sera très bien. Voilà. Et on va optimiser rapidement le red 9. Vitesse de recharge, malheureusement, je ne peux pas le changer. Puissance de feu, par contre, on va améliorer. Et je crois que ce sera tout. Attendez, est-ce que je ne peux pas optimiser le riot gun ? Si. Puissance de feu, c'est parfait. On va donc pouvoir sauvegarder. Parce que là, croyez-moi, je suis équipé. Je suis armé comme un Terminator. Bon, il me reste encore un petit peu de temps. Je vais commencer à vous présenter un petit peu le château. Et c'est une partie que j'aime beaucoup. Parce que dans le château, vous avez pas mal d'ennemis divers. Parce que si dans la première partie, le bestiaire était assez limité. Uniquement des Ganados, des petits Molosses. Et le Del Lago El Gigante. Là, vous allez avoir droit à un peu plus de bestiaires. J'adore les moines. Je me suis mis une fois à chercher sur Internet ce qu'il voulait dire. Parce qu'on a l'impression qu'ils font des paroles en latin. Et en fait, ils disent très souvent des trucs comme Morir est vivre. En fait, mourir, c'est vivre. Donc, on voit déjà que... Voilà. Parce qu'une fois, j'ai eu le malheur de la laisser en arrière, alors que je pensais avoir tout bien nettoyé. Elle s'est fait agresser par un moine. Et je n'ai pas eu le temps d'aller la chercher. Et on voit, je suis en train de se faire traîner par un gars là, vers une porte lumineuse, on dirait la porte de l'enfer. Et j'adore les voix des moines aussi, avec leurs voix super graves. Pas besoin d'avoir fait dix ans d'espagnol pour comprendre qu'ils disent Il est là, tuez-le. Oh, ça c'est bon ça. Et ça c'est très bon. Dis donc, je suis super content. Parce que d'habitude, aussi long que je m'en souvienne, les moines ne laissaient pas à ce stade-là des trucs intéressants. Dis donc, vous me gâtez. Alors là, le canon, on l'utilisera tout à l'heure. On va d'abord Par la question, et est-ce que je peux... Eh, on va m'en faire. C'est pas passé loin. Il faut faire gaffe et bien protéger Ashley, parce que là... Alors, attendez. Ah. Là, il y a déjà quelque chose à faire. Voilà. Il y a déjà un problème en moins. Est-ce que je peux pas... Non, je peux pas. Tant pis. Attention. Attention. On attend d'abord qu'ils aient balancé leur truc. Tadam. Je crois que j'ai vu un moignillon. Il est mort. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Il peut pas la reste, voilà. Oui, oui, oui. Donc le moine, en fait, il est mort aussi. Ce que je trouve vraiment un peu dommage, c'est que les ennemis... ...se moquent éperdument du sort des leurres... ...du moment qu'on capture l'adversaire ou qu'on le tue. Peu importe les moyens, après. Non, normalement, il devrait y avoir des moines. Normalement. Ouais, j'ai vu. Alors, on va d'abord s'occuper. Et on va combiner aussi, on pourra en profiter. Et on va mettre ici. Voilà. Donc, jusqu'ici, les moines ne me causent pas de soucis particuliers. Là. Oh, elle aboutit. Voilà. Et de l'autre côté, est-ce que... Ah non, je peux pas les atteindre. Bon, ça va être dur. On va attendre qu'ils aient balancé leur... C'est pas sale, là. Oh. Oh, oh, oh. Occupons-nous d'abord de nos cocos. Moi, n'y non. Voilà, on est plus sage, tout d'un coup. Très bien. OK. Bon, bah, allons-y. On fonce. On fonce. Il ne faut pas se faire avoir. On contourne, on contourne, on contourne, on contourne. Voilà. On attend ici Ashley. Que je me pique. OK. On va bien viser. Je sors rapide, par contre, parce que sinon, il y aura du souci. C'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas un autre man qui va essayer de prendre la relève ? Non. C'est bon. Alors, Ashley, tu vas attendre ici. J'aimerais pas que tu te prennes un caillou de feu. J'en profite aussi pour... Qu'est-ce que je voulais dire en plus ? Il y a un truc que je voulais dire. Je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, laissez-moi le temps de... De me rappeler. Et si j'oublie, bah, tant pis. J'essaierai de m'en souvenir pour la prochaine fois. C'est parti. Oh, dis donc. Il y en avait un là aussi. Oh, mais c'est notre marchand d'armes. Quelle joie de te voir. Leon, où est votre location ? Nous avons décidé de s'arrêter en un caillou, mais il semble que c'était un mauvais move. Qu'est-ce que ? Alors, il semble que ce caillou est aussi connecté avec les Illuminados. Il ne faut pas avoir beaucoup de visiteurs ici, parce qu'ils m'ont donné une bonne bienvenue. C'est horrible. J'ai une idée, Leon. J'ai besoin de... Qu'est-ce ? Répéte, Hunnigan. Alors, attendons qu'il vienne. Personne ne vienne moi ? Ah bah si. Alors, ça c'est un autre type de parasite très 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 dangereux. Là, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Il faut lui donner un bon coup de fusil de précision, parce que ce parasite peut vous tuer en un coup. Il se contracte, et puis ensuite, il vous décapite. Net. Ce n'est pas forcément très rigolo, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de toujours... Oh, ça c'est bien ça. De toujours avoir le fusil de précision chargé, parce que ça vous sauvera la vie. Mais plus d'une fois, quoi. Là, par exemple, trop pro. Il est trop proche. On ne va pas prendre de risque. On va leur envoyer une petite bonne incendiaire, ça leur fera plaisir. Rien que pour vous. Avec les compliments de la maison. Donc le parasite, il est résistant. Il n'y a pas là. Il n'y a personne qui vient de l'autre côté, non, c'est bête. Parfait. Un problème en moins. On va s'occuper de ça. Alors que je ne donne pas de coups de couteau à Ashley, ce serait bête. Oh ! Si je ne lis pas bien, déjà, ça ne va pas aller. Et voilà. Bon, maintenant. Donc, elle ne bouge pas. Elle reste levée, c'est parfait. Je vais m'occuper de l'autre. Oui, parce qu'il y a aussi les moines en rouge. Quelle est leur particularité ? Eh bien, en plus d'être plus résistant que leurs congénères, il y a de très fortes chances pour qu'il y ait un parasite. Et là, bizarrement, s'il se moquait de vous, bah là, il viendra vous chercher. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Alors. On va lui mettre... Euh... Ça. Hop. On va changer d'arme. Oh ! C'est bien, ça. Oups. C'est parti. On va donc pouvoir continuer nos pérégrinations, mais je crois qu'on va bientôt s'arrêter là. J'espère qu'il y a un point de sauvegarde pas trop loin. Je me souviens plus du tout. Aïe. Je crois que non. Pas tout de suite. Leon. Louis. J'ai quelque chose pour vous, les gars. Oh, merde ! J'ai dû m'entraîner quand j'ai roulé d'entre eux. M'entraînerner ? Une drogue qui va arrêter vos compétitions. Regardez, je sais que vous êtes des carrières. Vous avez été souffrant de sang, non ? Oui, et vous. Oui. Bon, il aime cela jouer en solo. On va simplement les attendre. Allez, venez, mes petits chéris. C'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, regardez le nom de la coupe que je vais mettre. Oups, un petit coup de fusil à pompe s'impose. Oups. Un petit coup de fusil de précision s'impose. Il faut vraiment jongler entre... Non. Oh, c'est pas vrai. Non, mais... Oh, bah attendez, j'ai en profité pour vous mettre. Toi, je vais t'achever... Oh, flingue. Voilà. Bon, il y a tout de suite moins de monde là. Bon. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Ok, personne ne viendra m'embêter, c'est bon. Regardons ce qui se passe de ce côté-là. Oh. Ok, c'est bon. Viens, je l'ai. On dégage. Oh. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont contourné par là ? Ouais. De quel côté ils vont arriver ? C'est pas vrai. Pourquoi ils ont dit ce côté-là tous les deux ? Il y a ce qu'on y va. Voilà. Oh ! C'est pas vrai. Il peut pas suivre l'autre. Non mais ! Il est un petit canard. Je te tire quatre balles à la tête. Mais tu te décides seulement maintenant à mourir. Bon normalement je suis tranquille. Enfin j'espère. Ouh ! Joli. Ça c'est bon. Ça c'est très bon. OK. Bon on y va. On traîne pas. Ça sert à rien. Là je ne vais faire que de gaspiller des munitions. OK. Et ben on y est. Non c'est pas celle-là. C'est celle-là. Non c'est pas celle-là. C'est celle-là. Regardez-moi quand même cette architecture. Là j'ai l'impression d'avoir un petit peu du Assassin's Creed. Même si c'était antérieur à Assassin's Creed. C'est-à-dire que je suis en train de se passer. J'ai commencé à wonder quand tu pouvais nous connaître. Qui c'est-à-dire ? Je m'appelle Ramon Salazar, le 8e castellan de cette magnifique architecture. J'ai été honoré avec le pouvoir prodigieux du grand Lord Saddler. J'ai été attendu de vous, mes frères. Non merci, bro. Mes frères, nous avons un froid. Si vous vous êtes occupé de votre propre bien-être, je vous suggère que vous vous renseignez à vous, et simplement... vous devenez notre héros. Ou, Mr. Scott, vous pouvez nous donner la fille, parce que vous n'êtes pas d'argent, je crois. Vous pouvez mourir. Je n'ai jamais été éloigné à une d'entre eux. N'ai jamais ! Tu as compris. Nous trouverons une cure. Ok, bon. Eh bien, nous venons de faire la connaissance de notre gourou, dans cette deuxième partie du jeu. Le cher Ramon Salazar, que je trouve absolument détestable. Un petit nabo qui n'arrête pas de nous narguer comme ça, comme s'il était le roi du monde. En fait, il se trouve que c'est un véritable trouillard quand il se retrouve tout seul face à Léon. Bien sûr, il est courageux quand il est entouré de ces deux acolytes-là. Enfin bref. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je suis super content d'avoir bien avancé comme ça et de vous représenter un petit peu ce second niveau. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! ... ... ... ...